hey salut youtube c'est bazon j'espère que vous allez bien on se retrouve pour le quatrième j'ai du mal avec mes doigts quatrième épisode de semaine en wars donc sur le let's play alors j'ai oublié de vous montrer en fait je refais l'épisode tout de suite après parce que j'ai envie de jouer clairement et surtout aussi j'ai oublié de vous montrer les créatures qu'on a eu et c'est quand même intéressant de vous montrer ce qu'on a vu alors nouvelle créature vérifice la connexion tu peux augmenter bla 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 ça je vous explique alors le mot le web je vais vous montrer l'état l'interface un tout petit peu changé donc la connexion vous avez vous avez juste en fait en haut vous voyez en haut à droite à côté de la croix vous avez ce mode là où ce mode là donc soit vous voyez les créatures en entière soit vous les avez en ligne comme ça moi je préfère les voir en entière c'est une question de choix voilà donc la fée on l'avait alors nous avons eu caruda donc un garoud a normalement est à une créature à deux c'est un acte d'accord sauf que là on l'a déjà on a trois parce que c'est celle qu'on gagne donc le nat la créature est pas mal en termes c'est un support en termes de sort en fait à la une attaque alors c'est un garoud a un garuda light d'accord pour info donc il n'a pas de faiblesse contre les éléments sauf le dark premier sort ses assos donc ça attaque avec une chance d'assommer tout simplement et le deuxième ça c'est pas mal en fait c'est vous sélectionnez un des de vos de vos de vos invoques et en fait ça va remplir sa jauge voilà ok quelqu'un a découvert un nouveau donjon et donc ça va remplir sa jauge d'attaque donc ça veut dire qu'il va attaquer tout de suite après et en même temps ça va améliorer son attaque c'est très pratique en fait par exemple sur certaines créatures où vous avez besoin de enfin vous avez des sorts super puissants mais par contre ils ont réutilisables que trois fois avec ça il attaque une fois donc en fait ça enlève un donc c'est pratique et c'est un leader en fait qui est donc son lead ça augmente les pv des alliés dans les donjons dans les donjons ok je suis pas sûr que ça marche pour les scénarios normalement j'ai eu quelques rues non plus comme on avait vu donc on verra ça par la suite donc comme vous voyez maintenant on a six créatures on va tous les utiliser clairement oui food hop on va dégager tout de suite la patrouilleuse elle est pratique c'est une light elle est plutôt bonne on va la garder pour l'instant d'accord ce qu'on va faire c'est que on a un inigami donc ça on l'a déjà vu garuda en termes de rune donc elle on l'avait déjà ruine avec deux lui on va le renon on va regarder ce qu'on a comme ou non ah pardon je suis désolé attendez je vais juste coupé skype chute voilà ça devrait être bon désolé donc donc on va regarder les runes en fait si des runes qui a des attaques ce serait un peu mieux mais bon c'est plaire une énergie sont pas faites pour ça forcément non là on n'a pas écouté dans le pour l'inigami pour l'instant on va rien mais si on va quand même lui en mettre deux on va quand même lui en mettre deux alors qu'est-ce qu'il ya ici on a taux critique plus 1 allez on va mettre celui-là gravé et on va mettre celui-là attaque plus trois voilà ça lui fera un peu d'attaque de façon maintenant ça va devenir le dps on va quand même garder le serveur pour l'instant parce que c'est pas ils sont pas ils sont bons les deux un meilleur les deux ensemble sont plutôt pas mal parce qu'avec la sacope en fait il a beaucoup d'attaqué donc si cop le serveur ça fait très mal et les autres pour l'instant on va les laisser comme ça on voit ça on va quand même les ruiner allez on va mettre lui on va lui mettre 40 pays en plus est ici on va lui mettre un peu de déf en plus voilà je les augmente pas pour l'instant parce que c'est vraiment des ruines très mauvaise d'accord vous pouvez les monter plus trois si vous voulez là j'ai pas envie de le faire donc je le fais pas tout simplement qu'est ce que nous allons faire donc là vous voyez on est bientôt niveau 5 encore ça va tellement vite au début les niveaux on va faire le mont six non on va faire faire les quêtes qui sont à côté là comme vous avez dit dans notre coffre on a toujours de l'énergie qu'on garde pour l'instant on va faire cette quête là alors attend il ya autre chose la tour d'un cannes peu voilà donc en fait on a des tours qui permettent d'augmenter la défense comme on a dit nous le but en fait c'est de perdre donc on va on va quand même le faire parce que ça fait partie du scénario donc on va aller dans shop et là vous avez tour bon ça coûte 1000 donc ça va mais on va dire que si on va ce qu'on va faire c'est que signe enfin on fera que pour les quêtes sinon sinon on le fera pas on va la poser à la poser ici voilà on la valide ça fait un peu de lumière et comme ça il va être contente elle va nous dire waouh la tour d'arcane est impétentrable nos ennemis ont rendu mal à nous attaquer tu parles construit plus de tours pour faire de la défense voilà on a des nouvelles qu'ils ont été ajoutés je pense que c'est construire 2 voilà donc gagner une fois un match de défense dans l'arène ça va pas arriver tout de suite parce que vu le but c'est de perdre construction d'amitié envoie cinq points sociaux à un ami donc ça vous voyez on a déjà validé parce que on les a fait lors du dernier épisode est ce qu'on a eu d'autres amis je ne crois pas pour l'instant nous n'en avons pas comme toujours de temps en temps je vais sur le chat il ya un mec qui a parlé on va faire demande d'amis et on envoie s'il nous accepte tant mieux s'il nous accepte pas on s'en fout ah oui c'est le moment des donjons actuellement il ya un événement spécial mais qu'on ne peut pas le voir c'est dans le donjon de kéros en fait on peut avoir tous les donjons donc là on va être spammé énormément de de plein de voilà le machin a vient de trouver le donjon vient de trouver le donjon il y en aura beaucoup donc je vais aller le far mais aussi avec mon nom de compte après par la suite à toute façon alors on prend le mana et on avance dans la quête donc là la quête qu'on a à faire on regarde c'est chercher dans le mont 6 allons chercher dans le mont 6 bataille et on va faire le mot alors le mont comme vous voyez donc là si on arrive jusqu'au bout on gagne le chevalier magique je vous en avais parlé dans la précédente vidéo c'est un monstre qu'on gagne tout le temps donc voilà et donc actuellement on va faire le premier le premier on va tomber contre des créatures vent et des créatures feu donc là on va pas trop se poser de questions le vagabond on va plus prendre on va garder l'inigami je pense que c'est mieux de deux alain les monstres alliés d'eau donc non c'est nul en fait lui c'est augmenté puis voilà on va garder celle là pour l'instant et on va mettre l'inigami on va se mettre un peu full dps l'inigami est quand même bon je vais pas prendre le cerber je vais prendre le je prends de l'elfe patrouilleur non je prends de le cerber le cerber il est vraiment bien parce que vous allez monter tout le temps et vous allez garder très très longtemps donc on va garder le cerber il n'y a pas besoin de faire de choses donc on va faire en automatique ce que je vais faire c'est que je vais pas me prendre la tête on va faire une avance rapide d'accord et je vous arrête je m'arrête dès qu'il ya quelque chose d'intéressant ok attendez je regardais juste le temps parce que comme ça je veux savoir combien de temps ça dure ok ça marche et bah écoutez c'est parti ah on vient de passer niveau 5 donc là je m'arrête un peu donc on aura d'autres quêtes au début en fait à chaque fois vous connaissez un niveau vous avez une petite quête en plus donc et nous avons gagné une fatale donc ici dans ce donjon là on gagne des runes fatales c'est très très c'est des bonnes c'est très bonnes runes pour vos dps donc n'hésitez pas on va les farmer un peu d'accord je vais faire par exemple leur une fatale c'est 47 d'accord donc il en faut quatre de chaque ce que je vais faire je pense que je vais faire quatre fois le donjon pas quatre fois le donjon j'ai voir le nombre de dps qu'on a ok blablabla allez je regarde juste vite fait de ce qu'on a on a 1 2 3 dps je vais le fermer trois fois d'accord trois fois le niveau 1 3 fois le niveau 2 etc ouais on va faire ça est ce que ça vaut le coup ouais je vais faire au moins trois fois je vais faire trois fois ok on a l'énergie il faut le dépenser donc on se retrouve à tout de suite voilà alors j'ai fermé un peu comme vous voyez oula donc ouais j'ai fermé un peu j'ai je vous voyez ça fait une heure cinquante donc j'ai joué 40 min 30 minutes à peu près ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai dépensé toute l'énergie j'en ai y en avait 40 et quelqu'un sur le compte donc qu'est ce que j'ai eu ce que j'ai fait c'est je me suis amusé en fait alors regardez vous voyez oula ça lag attendait on va faire un petit au lit fait c'est pas ça je vais faire voilà ça lag moi donc c'est comme vous voyez en fait voilà j'ai d'autres créatures en plus qui sont arrivés donc en fait j'ai fermé les donjons donc ces créatures là j'ai la fleur carnivore j'ai le fantôme et j'ai deux slimes c'est des créatures nulles qui vont juste servir la foudre en fait je les ai eus dans les donjons ici vous voyez je peux avoir les plantes carnivores et si c'est quoi mais ça je sais ça voilà et ici je peux avoir donc les slides donc c'est ici que j'ai eu les informations d'appeler les nouveaux mots qu'est ce que j'ai fait j'ai ruiné un peu mes créatures donc je suis passé voilà je vais me fera une foule énergie pour qu'elle ait pas mal de pv j'ai augmenté aucune revenant pour l'instant franchement des ruines comme ça il ya quelques ruines de deux étoiles qui peuvent être intéressantes mais bon par exemple 2% d'attaque sur un perso il on a vu mieux on est d'accord voilà donc j'ai alors j'ai pour l'instant parce qu'après par la suite comme je vous dis c'est pas une vocation que je garderai donc j'ai des ruines vite fait juste pour le combat pour l'instant l'inigami je l'ai mis fatal énergie parce que de toute façon on n'a que ça pour l'instant le pareil fatal énergie pour le pour l'elf patrouilleur pour le garouda j'ai mis fat j'ai mis tout l'énergie et je lui la fume de continuer surtout que j'ai plus de j'ai plus d'énergie donc j'ai commencé à ruiner le cerber d'accord pour l'instant ils sont tous niveau 1 on va garder quelque chose rapidement donc déjà ici utiliser 20 points on l'a fait hop et là envoyé cinq points de sociaux à l'ami on l'a fait d'accord voilà au niveau des trophées qu'est ce qu'on a là on a alors appliqué plus de dix sortes d'effet de sept de rune à sorte d'effet de sept de rune d'accord ok donc là on va le prendre voilà c'est fait ici on va prendre celui là parce que ça donne un petit vélin donc pas trois fois le boss de garenne hop on prend c'est good et on va prendre celui là aussi pas un autre joueur de l'arène en défense et on passe niveau 7 ce qui est excellent comme ça j'ai eu un nouveau donc j'ai ajouté mon vélin ce qui est bien c'est qu'en fait ça risait tout mais tous mes énergies donc on va pouvoir continuer un petit peu donc ça c'est cool ce que je vais faire je vous montrer aussi parce qu'on a vu des vélins mystiques des vélins inconnus parce que j'en ai eu quelques-uns quand j'ai quand j'ai fermé à regarder c'est pas dans les améliorations mais on va le faire après ici dans les invocations 8 vélins mystiques donc c'est plutôt pas mal comme je dis j'ai fait une quinzaine de combats donc ça rapporte des vélins mystiques donc on en a eu 8 8 et 3 11 alors c'est parti si vous êtes prêts où elle est comme alors pas d'éclair donc ça notre 1 ou la 2 champignons on s'en fout je note tout de suite au fur et à mesure en plus dans ça va être galère donc on est à 4 hop ensuite nat 1 ou 2 fantômes hop c'est nul je lance le prochain scorpion de combat food c'est de la merde mais par contre c'est notre premier nat 2 qu'on a grâce à donc c'est intéressant ensuite mimique c'est mieux là si c'est la prochaine fois je le mettrai sur un papier ce sera plus simple parce que là ça fait perdre du temps ensuite le marchand de sable on en a déjà parlé quel que soit l'élément c'est mauvais j'ai plus de place alors quand vous avez plus de place c'est quelque chose qui arrive ce qu'il faut faire en fait je vous conseille alors d'après ce que j'ai compris pour les faire que une seule fois par jour donc vous augmentez l'espace dès que vous pouvez d'accord donc là ça coûte 2000 j'ai 22000 donc alors ça marche une fois sur deux malheureusement on va réessayer allez oui bon ça veut pas c'est un peu chiant c'est pas grave parce qu'on va faire voir ça m'arrive un seul même sur l'autre compte je sais pas si c'est un bug ou pas il m'en reste combien de vélin je suis vérifié qu'on s'est pas trompé j'en ai noté 8 il nous en restait trois on nous en reste trois ok on va faire de l'amélioration et on va augmenter qui on va augmenter le patrouilleur est très bon je vais quand même augmenter je pense l'inigami parce que je l'aime beaucoup où j'augmente le cerber on va augmenter le cerber d'accord on va augmenter le cerber il est toujours pratique et en fait il sert à la fusion comme vous voyez en fait sur son icône il ya un petit carré un petit rond pardon et ça ça veut dire qu'en fait c'est un personnage de fusion les fusions c'est pour avoir des grosses 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 créatures ça sert pas tout de suite à vraiment faut focaliser pas dessus avant le niveau 25 au moins et donc la fusion sera pour avoir le panda war voilà et donc il faut toutes ces créatures notes avec cinq étoiles et est éveillée donc c'est dans très longtemps on va l'augmenter lui c'est donc on va prendre tous les niveaux 1 et on va lui donner hop vous voyez il a gagné trois levels quasiment on améliore c'est parti on passe et il va agresser hop voilà niveau 12 c'est pas mal on va augmenter un peu aussi le garouda il peut être bien on va augmenter un garouda mais ça ça et on va garder quelques nattes de pour l'instant si je dois améliorer le le serveur ça peut être utile on fait ça et voilà on a un carreau d'un niveau 3 si on l'utilise sont il est rené donc rené vraiment très léger donc voilà on va finir d'ouvrir nos vélins donc trois vélins qui nous reste c'est parti pas d'être clair élémentaire de deux faibles bah voilà est ce que j'ai besoin de rajouter quelque chose sur un élémentaire faible ensuite nous allons avoir une slime on la dégage et le dernier j'aimerais bien quand même un trois étoiles mais non ça veut pas soldats à crâne alors ça c'est une créature nul dommage donc voilà donc on a eu quelques créatures c'est décédé c'est des nattes 2 donc on va pouvoir faire évoluer après le notre serveur avec ça ah on a 130 points sociaux on en ouvre un autre élémentaire faible toujours pareil hop on est à 10 je note ici voilà on a ouvert pour l'instant sur le compte 12 vélins inconnus et on a eu que des mauvaises choses c'est ça on a comme gagné à minigami donc ça on va pas on va pas se plaindre sur l'épisode précédent je crois donc ça c'est très très bien alors au niveau des barges quel niveau à charge 1% donc ça c'est vous alors voyez je suis passé niveau 7 en fait en faisant tout ce phare main et donc on a gagné ici vous voyez voilà on a plein de quêtes à faire donc on va aller faire tout de suite on va garder la première alors tu sais que tu peux tenir dans différents endroits ça oui elle apparaît cette année à déposer en quatre morceaux la rue les supposés augmenter à ce que je viens de le faire pardon on termine l'effet de cette de la rue mais j'ai fait déjà elle est marrant tel hop voilà à faut que je le refasse je me suis fait avoir j'aurais pas dû le faire en fait bon je me suis fait avoir je le ferai sur un autre perso l'effet de la rue de mon fera sur celui-là en fait on fera sur celui-là après ensuite alors ça c'est super fort c'est ce qu'on appelle alors ça je vous conseille vraiment de le faire très rapidement c'est l'échoppe de magie alors on va construire une échoppe de magie elle est ici à quoi sert l'échoppe de magie elle va vous servir en place là elle va vous servir à gagner des items que vous allez pouvoir acheter par rapport à du mana vous allez avoir des items aléatoires toutes les heures ça va changer d'accord vous y allez toutes les heures dès que vous pouvez et là par exemple on peut gagner une heure une lame à 10 mille ans c'est cher et voilà un gardien de la forêt qui est nul et un lutin feu le lutin feu ce n'est pas une créature intéressante je crois je sais plus on ne prend pas voilà les vélins inconnus je vous déconseille de les prendre surtout au début parce que voilà 4000 alors que vous avez 17000 ça fait que c'est vraiment bon par contre dès que vous pouvez déloquer déloquer les emplacements parce que c'est vraiment utile donc là je vais faire celui là donc là c'est une bonne lame et je vais faire quand même les dix cristaux ici voilà donc là ça nous intéresse pas pour l'instant on laisse comme ça et dans une heure on pourra revenir dans une heure je dormirai je vous avouerai il est une heure du matin je bosse demain casse sérieux le bazon c'est pas grave ensuite donc ça on l'a fait voilà elle est super contente super tu l'as fait c'est bien attendez juste faire ça parce que je me vois mal voilà tu l'as fait donc ça j'ai expliqué on a des nouvelles missions ensuite ici à un message de dunken je te souviens de crédit je me souviens de crédit je l'ai ruiné c'est le rival qu'on avait et bas il a appelé son pote et donc nous avons une nouvelle personne dans l'arène allons voir ça dans l'arène il faut battre razak alors on va dans l'arène ici et nous avons un nouveau rival qui s'appelle razak et donc c'est pareil vous gagnez à chaque fois vous gagnez 3 de gloire plus 2 des deux cristaux d'accord on y va alors on va changer ma team par contre on va prendre le il toujours lui lui est ce qu'on fait pure dps on va enlever le patrouilleur et on va mettre le caruda d'accord c'est dommage puisque le patrouilleur je les ruiner je suis garde le patrouilleur pour l'instant allez c'est parti normalement ça se fait très facilement on va le faire tranquille on va le faire on va pas faire en automatique d'accord pour vous montrer un peu les sorts et c'est mais mais ce dans le monde automatique ça passe à l'aise d'accord alors déjà il nous attaque il est plus rapide mais il ne fait pas trop de dégâts ok on commence par la coop et on attaque le favorable voilà on finit celui là il est mort ici ensuite on va tuer le cerber parce qu'il n'a pas beaucoup de pv et il fait des gars donc on fait le gros sort sur sa gueule one shot ensuite on va refaire jouer notre notre elle fait pas ce qu'il fera fort et on va attaquer l'art qui s'il a repis c'est pareil elle a pas beaucoup de pv donc on attaque ce avec pas beaucoup de pv c'est plus simple et le dernier on y va en auto parce qu'il va se faire défoncer la gueule à finir pendant que la tour à la tour attaque c'est normal la tour fait 300 parce qu'il a une tour s'il a deux tours c'est 600 et à chaque fois c'est 303 c'est souvent ordonné en termes de voilà on a gagné ça il est content quand il n'est pas content mais nous oui et on a gagné le combat donc là on va avoir mission terminée on les validera par la suite un comme j'ai dit est-ce qu'il ya des missions qui peuvent être intéressants qui nous ouvrir un bel un non c'est beaucoup d'xp en fait donc c'est pour ça que j'attends un peu et ici donc on a déjà parlé du temple des vœux qu'est ce que le temple des vœux donc on va construire le temple des vœux en fait c'est un temple qui vous permet de faire des vœux waouh non plus sérieusement c'est un temple en fait et toutes les 24 heures si je dis pas de bêtises vous allez pouvoir faire un souhait c'est à dire qu'il y avait une petite loterie c'est comme une loterie en fait et qui va vous permettre de gagner quelque chose d'accord on va le valider et on va faire le premier vœu notre promenade et que vous avez des petites ailes là vous pouvez faire un peu alors après je vous conseille en fait de tout réunir tout ce qui est tout ce que vous pouvez faire dès le début en fait enfin tout ce que vous pouvez faire tout de suite je vous conseille de le réunir directement comme ça je suis juste ça voilà comme ça vous pouvez ça c'est un lag un peu quand même un bleu jeu là non ça lag un peu faudrait que je vois bon c'est pas forcément grave je pense que le combat était assez fluide de toute façon là l'épisode de bientôt terminé donc donc voilà je disais oui donc les vœux on va faire un vœuf hop on fait le vœuf alors ça l'a beaucoup quand même je vais redémarrer le pc alors je fais le vœu vite fait donc le vœu vous pouvez gagner plusieurs choses vous pouvez gagner des cristaux vous pouvez gagner des monts vous pouvez gagner des vélins vous pouvez gagner des pas de vélins pas aussi un vélin mystique souvent vous gagnez toujours la même chose voilà hop on a gagné 15 d'énergie cool on a 52 sur 37 à faire que je farme encore c'est pas grave ok écoutez ce qu'on va faire c'est que je vais farmer et on se retrouve après parce que là ça lag un peu donc je vais redémarrer le baisser d'accord à tout de suite ouais désolé il ya eu un petit il y avait beaucoup de lag donc j'ai dû recommencer un petit peu donc donc voilà je suis désolé qu'est ce que vous avez raté je vais je remonte un peu ce qui s'est passé on a fait les quelques quêtes c'est à dire qu'on a créé plusieurs bâtiments on a fait la tour je sais plus si on avait filmé ou pas on a fait le machin des vœux donc le temps que des vœux ou à toutes les 48 heures les 23 heures exactement vous pouvez faire un peu donc je vous montrerai la prochaine fois je suis désolé vous cliquez en fait c'est une roulette et vous pouvez gagner alors souvent vous gagnez toujours la même chose soit du 10 de 10 de cristaux soit un peu d'énergie et c'est donc donc voilà les shops de magie je ne sais plus si je voulais montrer je crois que je voulais montrer avant mais dans le doute c'est super utile vous la voyez toutes les heures et c'est génial je suis désolé en jeu parce que la vidéo était bien mais le l'ordinateur lag et je ne sais pas pourquoi et donc vous voyez vous êtes vous auriez rien vu donc donc je préfère le retourner on a fait un combat d'arène je ne sais pas si vous l'avez vu je vous montre vite fait on a un deuxième rivaux à razak qu'on a battu très facilement il reste 15 heures dans 15 heures on lui remet la bataille j'ai continué un peu à farmer pour le loup parce qu'au niveau des runes en fait je les ai quasiment tout voilà il m'en manque juste les 5 et 6 donc on va le faire vite fait parce que on a ce défi là qui est terminé l'effet de 7 de la rue de fatale je les valide et après avoir farm et donc il n'a pas été valide donc on va faire vite fait il faut juste parce que 5 et 6 donc on va le faire tout de suite donc en 5 on va mettre en leader on va mettre lui je pense maintenant que montre les pv a dit alors dans les donjons ça marche pas bon on va garder la fille pour l'instant qui il a on va mettre lui et on va mettre le patrouilleur hockey c'est parti donc là basse et combat classique on va faire combat auto en tout cas voilà toute façon l'épisode 4 a bientôt terminé 1 ça fait donc vous avez vu une heure cinquante je pense que là on va passer à deux heures et demie parce que ça fait j'ai joué à peu près 40 minutes ouais en comptant un peu ce qui s'est passé pendant l'épisode d'avant où j'ai un peu farm et donc donc voilà donc en deux heures et demie on commence à être on est niveau 6 7 je sais plus exactement j'ai pas regardé pardon et on a ouvert tout ce vélin donc donc on avance plutôt bien les prochains épisodes j'avancerai comme un peu de mon côté je vais avancer la quête perso solo parce que ça c'est pas forcément intéressant je vous montrerai juste les boss je les referai avec vous mais sinon c'est du rapide les vélins on les ouvrira toujours ensemble ça je vais essayer de le faire surtout les vélins mystique mais bon les vélins normal aussi ok une fatale parfait c'est ce que je voulais on fait obtenu elle parle toujours on va dans les runes tout de suite et on va prendre notre cerber et on va lui mettre c'est une deux étoiles donc c'est plutôt cool c'est dans une sain donc c'est toujours des pv c'est normal mais elle est normal donc on n'a pas de substat pour l'instant ça je voulais expliquer dans l'épisode 2 on va faire le niveau 6 et comme ça on aura finalisé et on fera le boss ensemble pour terminer je pense que ça peut être sympa j'ai eu quelques monstres aussi quand j'ai farm et ma marune j'ai eu un sanglier je crois en plus donc bon bah c'est de la foudre en toute façon tout simplement là le but toute façon c'est de monter nos créatures niveau max c'est à dire que pour la le cerber ça va être niveau 25 25 je crois non c'est ça niveau 20 à mon niveau 20 le cerber parce qu'il est deux étoiles et après comme ça on pourra l évoluer à trois étoiles on pourra l évoluer c'est ça c'est vraiment de l'évolution c'est pas de l'éveil on l'évoluera à trois étoiles et comme ça il repasse au niveau 1 millora il aura beaucoup plus de stats en fait on va essayer de le faire passer on voir si ça passe ok une fatale c'est ce que je voulais elle est nul mais bon c'est pas grave au début de façon c'est juste des ruines je les montrerai sûrement plus plus 3 tous un pour avoir les infos voilà donc là on le fait et voilà nous avons le 7 fatal et là il va me valider j'espère voilà il nous l'a validé la quête enfin le 7 ok merci à toi ok au niveau du coffre on a toujours rien des points sociaux parce que les gens nous ont cliqué dessus donc ça c'est très bien toujours appuyer sur les points de suspension pour le chat et valider des personnes toi par exemple je te demande un ami hop voilà ça fera peut-être un ami potentiel en plus on va regarder dans la communauté si on fait alors là il nous a récupéré on va faire 10 et ajouter les amis donc j'ai toujours pas la suggestion je sais pas pourquoi c'est peut-être le fin ça doit être une autre heure en fait pour les choisir ça peut arriver ok donc on va augmenter ma petite créature j'aimerais bien passer le je pense pas que je pourrais le manger pas pour le passé tout de suite le cerber niveau 3 donc donc ça sert à rien pour l'instant il me reste de place mais de toute façon j'ai pas de vélin j'ai pas eu de vélin je prends je sais pas si j'en ai chopé non c'est pas dans l'amélioration c'est dans invocation non j'ai pas eu de vélin en plus donc ce qu'on va faire c'est qu'on va tuer le boss et on va s'arrêter là pour cette fois ci après je crois qu'on va débloquer encore quelque chose donc on va regarder ce que c'est alors bataille mon 6 et on va faire le boss donc le boss toujours regarder quand même l'élément c'est un boss de feu donc l'eau est efficace contre lui voilà c'est intéressant à voir et on y va avec notre team ça devrait très bien se passer on va le faire en autre on va le faire en manuel le boss juste pour vous montrer un peu les strates que je que j'applique allez des golems des golems ça c'est voilà par exemple ça c'est la meilleure attaque de l'elf patrouilleur il lui restait que dalle envie il n'y avait pas besoin d'utiliser ce sort mais c'est l'ordinateur qui joue donc il fait un peu ce qu'il veut malheureusement hop voilà on va reprendre reprend la main et c'est parti le boss un gros golem pas content allez c'est parti alors le boss c'est tout seul cette fois ci souvent plus tard il sera avec plusieurs personnes il a des sortes de craignement de chocs il attaque tous les ennemis et il réduit les dégâts subis de lorsque la moitié des bébés ok donc au début on va lui faire mal et après on va plus faire beaucoup de dégâts donc on attaque on y va on le met un tir ici on va faire rejoindre notre être patrouilleur parce qu'il fait super mal voilà ça fait très mal et là maintenant il a son passif je crois d'activer voilà on est là sa barrière et on lui fait 40% de dégâts ça change pas grand chose il prend quand même cher il nous met quand même quelques petits coups surtout qu'avec regarder avec les patrouilleurs en fait on a des dégâts continue on se prend des dégâts continue à chaque fois qu'on joue mais bon ça devrait pas poser de problème on va il le oiseau comme ça il va continuer à le focus le il de l'elfe ce qui est bien de la fée pardon ce qui est bien c'est qu'en fait ça supprime aussi des altérations qui assure le sur les créatures on remet l'elfe on lui met un coup de tir fixe et boum d'aide et donc là on va gagner donc une rune très bien pourquoi pas je n'ai jamais vu un truc aussi gros de ta vie on fera pas de mauvais jeu vous l'assure et nous avons gagné le chevalier magique à nat 4 qui est excellent qui est très bon et qui est utilisé mais moi j'utilise encore quand je suis niveau 25 30 donc donc la balle nous dit des choses qu'on va devoir aller dans un autre donjon bien sûr c'est comme d'habitude façon dont c'est simple à chaque fois qu'on avance qu'on va dire ah bah non mais en fait c'est dans l'auto gens qu'il faut aller donc on va dans le donjon et après d'un coup ils disent ah bah tiens tu as un nouvel ennemi dans l'arène et donc on aura un nouveau rival voilà c'est souvent comme ça que ça se passe donc donc voilà écoutez je pense qu'on va s'arrêter là pour l'épisode je vais juste vérifier ça devrait le faire ça devrait le faire il sera peut-être un peu plus court que les autres je vais juste me débarrasser de toutes les petites créatures qu'on a comme ça ça sera fait comme ça on va non c'est pas là excusez moi voilà ici comme ça on va améliorer alors déjà non on va récupérer voilà la magicienne je vous la montre je vous la présente même chevalier magique donc c'est un at 4 par défaut donc ouais 2300 d'hp alors que notre serveur par exemple il a 1300 2700 notre notre inigami bon niveau 11 déjà alors qu'elle a les niveaux au niveau de ses compétences son premier sort afflige des dégâts accrige deux fois une cible et après la troisième attaque ça inflige des dégâts à tout ça c'est puissant c'est bien pour finir des petits mobs mais voilà vous jouez différemment avec cette attaque mais elle est très bien la deuxième c'est tir magique ça tire trois boules quatre boules d'énergie pardon de façon aléatoire d'accord au niveau de toutes les créatures ça va en tirer que quatre toute façon et elle a 50% de chance de perturber la récupération des pvc la petite croix ça veut dire que si un personnage se heal et ben ça ne l'eillera pas pendant deux tours donc ça c'est pratique et le dernier donc ça aurait pu que son massif c'est trop fort c'est en fait c'est une attaque de zone vous allez en fait faire un espèce de drain de vie sur les tous les mobs présents et en fait vous allez leur afficher des dégâts plutôt correct et vous allez récupérer 30% de cette de cette attaque dans vos pv donc voilà c'est un peu un sort vampirique elle est forte elle est forte comment on la build on va la build fatale l'âme donc l'âme c'est ce qu'on va avoir dans le prochain donjon et tous nos dps toute façon regardez le prochain donjon hop ok dans le prochain donjon donc d'habitude dans les deux premiers donjon on avait gagné des invocations là le prochain du donjon on garnira on gagnera un set de rune énergie trois étoiles magiques donc c'est très bon pour commencer et donc nous gagnons ici voilà des rune l'âme donc ça c'est très bien par contre je sais pas pourquoi il a mis en elle tout de suite il est complètement taré ce truc le l on verra plus tard et oui maintenant à chaque fois qu'on va sur un voilà il nous a dit par exemple en lâcher j'ai cliqué dessus il nous a dit il a dit vos difficultés hard a été validée donc on peut se faire en armes dans celui là comptez pas tout de suite franchement arriver au moins jusqu'aux la ruine dit déni et là je pense qu'on pourra commencer à faire la forêt de garennes en art d'accord mais pas tout de suite là ce sera vraiment trop tôt ok écoutez je pense qu'on va s'arrêter là pour ici moi ce que je vais faire c'est que je vais farm un petit peu les runes je vais avancer dans le donjon pour essayer d'avoir tous mes dps en rune fatale l'âme d'accord ça peut être pratique et de l'autre côté écoutez c'est tout non je vais juste faire évoluer un peu les créatures comme je vous ai dit c'est dans amélioration on va augmenter pour l'instant l'inigami haut je pense qu'il peut être utile par la suite donc on va faire il faut que je garde deux créatures pour évoluer celui là donc on va faire 1 2 3 4 5 voilà on passe du niveau 11 au niveau 14 c'est plutôt pas mal ce qui peut voilà trois niveaux quand même c'est bien donc voilà donc on aura de la place pour la suite donc là c'est bien on va regarder quand même si on a gagné quelque chose par rapport à l'event l'event actuel c'est ce majeur tous les jours à 16 heures donc je regarde ces événements des tirs il ya vraiment tout le temps des événements ça c'est pratique donc ça ça ne concerne pas pour l'instant et voilà on récupère 50 d'énergie c'est très bien c'est à dire qu'en fait regarder dans notre coffre si à un moment je suis en déjeuner d'énergie bah voilà là j'ai 20 d'énergie et 50 d'énergie ça j'utiliserai pour farm clairement sûrement hors car parce que c'est pas forcément intéressant mais c'est plutôt cool c'est vraiment cool alors ici on est à combien 30 minutes on verra demain pour la suite voilà bah écoutez on va s'arrêter là pour l'épisode 4 donc désolé pour les titres les petits problèmes de la que j'ai eu un donc je vais juste mettre à jour à peu près le temps le timer comme j'ai dit je pourrais bon là j'ai pas forcément les noms exact je mettrai un timer un peu plus conséquent je pense qu'on a deux heures trente deux jeux en moyenne je pense qu'on est bien deux heures compte de jeu donc donc voilà deux heures trente deux jeux tout cela on commence à voir quelques créatures bon on a un at 4 mais ça compte pas parce que c'est une créature qu'on a on a un at 3 par contre qu'on ne devait pas avoir les niggas mi-feu et donc là c'est vraiment une chance au niveau des vélins pour l'instant on n'a pas eu grand chose c'est pas grave voilà écoutez je pense que c'est tout le prochain épisode donc ce sera pas tout de suite un jeu comme je le dis à les épisodes sortent assez rapidement mais je vais essayer de quand même essayer d'avoir un retour voir si certains cette ajoutent en amie etc ça peut être sympa donc voilà en tout cas on est niveau 7 on a joué deux heures et demie c'est cool je vois là par contre comme je vous ai dit le compte là je l'optimise pas du tout en termes de d'énergie et toi parce que voilà je fais des vidéos avec donc je ne les utilise pas forcément et là vu l'heure qu'il est je pense que je vais pas les utiliser aujourd'hui on verra demain je jouerai demain un peu pour pour améliorer ça ok merci à tous j'espère que cet épisode vous a plu n'hésitez pas à laisser un commentaire un pouce bleu ou un pouce rouge selon votre appréciation je vous dis à très bientôt pour l'épisode 5 de semaine heures voir c'est bien dit ciao les gars